Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester les produits Beauty Bay et Samba Beauty que j'ai eu dans mon colipère. Voilà. Donc oui vous allez l'entendre beaucoup que j'ai reçu un colipère parce qu'en presque dix ans sa première fois donc mamie elle est contente. Voilà donc on va commencer fuite parce que la vidéo risque d'être très longue vu que j'ai des produits teint. Enfin j'ai un produit sur style et un produit teint à tester. Donc chez Beauty Bay d'abord ils m'ont envoyé le produit donc je vous mets tous les liens en barre d'infos c'est le savon pour les sourcils. Donc dans le unboxing du vlog je vous ai dit que c'était un dupe du gel Anastasia mais pas du tout c'est un savon apprend à lire un cocotte mais voilà donc c'est un savon tout ce qui est de plus classique que vous recevez dans la petite boîte comme ceci et ils m'ont envoyé également cinq un lot de cinq poulies donc j'adore le mot ce poulies hein que j'avais compris de goupillons. Et ensuite elle m'avait demandé de choisir des produits sample beauty donc bien sûr attendez je prends mon petit bordel bien sûr bien sûr j'ai pris la blooming lovely une palette qui me faisait très envie à sa sortie voilà elle est pas très vieille vient de sortir il y a pas très longtemps donc on va tester ça elle est totalement vierge je l'ai pas touché on va faire un crash test et pour lundi prochain je vous prévois une palette pro look puisque je vous ai demandé ça vous intéresser sur instagram et que vous avez dit oui donc la palette on la reçoit là dedans et elle fait il y a 28 fards de 1 g 5 donc c'est très je note les prix parce que je sais plus c'est pas extrêmement cher un sample beauty et dedans vous avez uniquement un deux trois quatre cinq six mat six irisés donc c'est principalement du mat c'est pas mal sauf que je trouve à part celui ci un lumineux un peu plus blanc pour le coin interne ça aurait été bien et elle est glissée dans la petite pochette là qui sert absolument rien qu'on s'en fout et qui va direct à la poubelle j'ai également pris cette base parce qu'elle me faisait vraiment 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 de l'oeil donc c'est la infinity in one beauty gel c'est un format 15 ml donc vu que c'est une base qui peut tout faire je trouve que c'est un petit contenant donc c'est une base visage une pomme à la sourcil mais bon comme là on a le savon je vais pas tester sur les sourcils mais je testerai elle peut servir de base à poker de liquide de mélange de base pour resserrer la peau sous les yeux donc ça c'est très bien donc vous pouvez la mettre eux voilà quand vous appliquez votre base vous la mettez partout tout simplement et comme base illuminatrice donc c'est à dire que si vous voulez que votre highlighter soit un peu plus ou est donc on testera ça mais je trouve que le format 15 ml pour une base qui fait tout c'est en mixing liquide tout simplement j'ai demandé un pigment et j'ai pris la teinte angélique qui est un blanc étincelant comme ils disent et là vous le recevez dans une petite pochette comme ça scellé voilà avec la référence derrière est ce que c'est utile après il aurait mis dans un petit carton c'était pareil donc ça fait un emballage quoi voilà voilà écoutez on va tester toucha toucha donc on va commencer par les chouchailles donc je me rapproche comme ça vous allez bien voir mes petites tâches pigmentaires de grand mère donc le lot de cinq spoulies je sais qu'il est à 2 euros 50 il est pas bien cher voilà et le savon je ne sais plus la contenance fait oui donc c'est pareil que l'anastasia de gel anastasia beverly x donc il sent rien c'est un savon oxygène donc je prends de l'eau déminéralisée si vous le stockez dans un petit flacon évitez l'eau du robinet parce que ça ça crée des bactéries et on va utiliser donc le petit spoulies qui est fourni enfin qui m'ont fourni avec donc on frotte donc comme c'est un gel transparent enfin savon transparent il est un peu plus transparent que j'ai déjà des poils sur le goupillon mais c'est pas possible que le pierce maintenant il sent pas la glycérine donc est ce qui va vraiment être fixant ça je ne sais pas on va voir tout de suite par contre j'aime pas trop quand ils sont coudés comme ça est ce qu'on peut oh oui je le découde un peu je préfère j'aime bien quand ils sont pliés mais pas bon après le goupillon pour moi il est légèrement trop souple mais c'est des en bois donc c'est pas mal pour l'écologie on va dire donc le savon ne sent absolument rien contrairement au pierce qui pue la mort mais je sens déjà que question à grippage du bazar c'est pas une fixation assez forte pour moi je le remets un peu au essence 4i c'est tout ça que j'ai déjà testé maintes et maintes fois après le petit contenant est pratique si vous voyagez quoi pour pas vous travailler votre grosse savonnée de pierce voilà donc je les mets bien en l'air pour commencer je plaque avec le cupu du goupillon donc comme il est en bois je pense pas que vous puissiez les laver vraiment 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 beaucoup de fois mais voilà donc je rebique ici et ensuite je les plaque un peu plus dans le sens naturel mais j'essaie qu'il soit bien défini et là je vais peut-être rapprocher un peu mon miroir parce que au lieu de me pencher comme à un arame je vais le remédifier un peu chose que j'ai jamais besoin de faire avec avec le pierce c'est de mettre autant de couches parce que il fixe direct donc ça sera pas mon meilleur ami sourcil ça on est d'accord mais je l'utiliserai on va essayer de finir ça d'ailleurs on va l'incloir dans la prochaine rotation dans le prochain project pan de l'année mais je trouve que ça fixe pas assez déjà pour commencer après si vous avez les sourcils plus fins que les miens ça peut le faire mais là je pense pas donc avant de passer à l'autre je vais nettoyer on verra une fois que sera totalement sec et qu'ils sont terminés on verra à la fin du make up si ça a déjà donc là je donne un coup autour avec un tout petit peu d'eau sur un coton tige pour éviter les cacas avec le fond de teint mais voyez il reste pas en place pas comme moi j'aime en tout cas il sèche mais pas je vais plaquer aux doigts pour qu'il soit bien 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 plaqué je suis métigée déjà comme ça on verra à la fin donc là je vais faire l'autre et je reviens pour la base donc voilà premier j'ai il fait un peu son job mais pas exceptionnellement quoi donc on dégage la touffe et je vais tester donc la base illuminatrice de chez sample beauty alors je crois qu'elle est elle est scellée j'aurais pu vérifier ça avant faut pas me demander de réfléchir donc on va quand même la secouiller un petit peu on amorce le pasta la texture est surprenante elle sent absolument rien et c'est vraiment un gel bah comme c'est décrit sur le bazar quoi je sais pas si vous allez voir voilà donc oh c'est agréable donc j'en mets partout on étire bien elle est agréable sur la peau donc je vais en mettre aussi sur mes oeils puisque c'est une base aussi à paupières et qui permet de resserrer en dessous des oeils paraît-il en en dans le vlog on testera un côté et pas l'autre pour le dessous des oeils là parce que ça a l'air pas mal je vous montre de plus près bon on fait pas attention au valoche hein mais ça m'a l'air de d'avoir retendu la peau quand même ouh on testera ça je ferai ça demain en vlog avec vous enfin demain pour moi et dimanche pour vous voilà voilà bah écoutez elle pénètre super vite elle est super douce maintenant comme je dis le flacon est un peu petit pour l'utiliser en base de visage quoi mais je vais peut-être l'utiliser en base pour les contours des yeux pour l'anti-cerne ça me paraît pas mal l'annexe je la mets ici en dessous puisqu'elle a un côté aussi lissant mais j'ai pas l'impression d'avoir cet effet là avec donc je vais appliquer mon fond de teint donc je mets le patrice de skin tout simplement je prends ma petite éponge et on va voir si ça fait bouger le fond de teint ou pas donc j'en mets également sur mes yeux puisque je vais l'utiliser après comme base à paupières donc comme c'est un transparent je vais quand même unifier un peu avec le fond de teint alors bah écoutez je trouve que le rendu sur la peau est beau après ce fond de teint est déjà magnifique sur la peau mais le rendu m'a l'air pas mal faut vraiment que je teste un oeil et puis pas l'autre avec la base mais ça me paraît pas mal du tout et je vous en dirai plus dans les prochains vlogs de toute façon ou les favoris ou des choses comme ça mais ok mais écoutez je vais finir mon teint et je reviens voilà j'ai terminé mon teint et j'ai fait mes sourcils pour l'instant est très joli maintenant à voir si ça retombe ou pas mais de toute façon je vais l'inclure dans mon petit panier voilà alors on va passer je vais tester la base donc du coup pour faire l'highlighter wet est-ce que j'oserais tester avec ça attendez je vais reprendre un tout petit peu sur le bout de mon doigt pour voir si c'est faisable ça va être très pailleté donc je sais pas si je pense que non ça sera trop il vaut mieux alors à ce moment là que je l'ajoute par après mais pas que je mette que ça surtout avec un truc wet en dessous parce que ça va être trop trop beaucoup trop trop donc je vais prendre le eco de xx je prends un tout petit peu mais alors vraiment une micro 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 quelque j'ai plus trop de paillettes et je vais en prendre sur mon doigt pour mettre là où je vais mettre l'highlighter sur les tentes je vais pas en mettre sur le bout du nez parce que sinon le côté wet ça va faire rudolf en plein mois d'août mais on voit déjà qu'elle est illuminatrice ça fait pas bouger le fond de teint et la poudre en dessous après ce genre de chose je vous conseille de le faire vous poudrez mais moi je ne poudre je ne je mets toujours l'highlighter en dernier pour qu'il soit vraiment plus je remette un tout petit peu sur mon arc de cupidon et on va tester ça avec le xx d'habitude je le fais avec mon spray fixateur et il envoie du lourd quand tu fais ça donc on commence par tapoter pour éviter que ça fasse trop de tâches et ensuite on blend mais non ça fait trop une barre ou c'est pas beau à ces rectifier ça comme on peut après c'est ou est un hyper ou est au moins ça fait pas de tâches c'est très 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 wet wet le petit bout du nez mais là j'ai pas mis de base parce que vous voyez qu'au volet alors je vais reprendre mon pinceau bleu de toute façon je le fais à chaque fois et je redonne un coup sur l'highlighter pour le diffuser et que ça fasse pas justement une barre mais c'est un peu raté ça a fait une barre donc je vais reprendre un petit peu du blush j'ai mis le expose de chez tarte pour essayer de camoufler cette barre ici ça sera camoufler après mais ici c'est pas beau je sais pas si vous voyez la barre que ça fait vous mais c'est pas beau beau verrez pas beau donc mais bon de toute façon j'ai pas trop le choix je dois laisser comme ça ok mais en tout cas question wet wet ça wet wet il n'y a pas de doute voilà donc un tout petit peu plus près et on passe aux yeux je vais reprendre la base du coup pour l'utiliser en base à paupières pareil une micro 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 cacahuètes je tapote ça sur toute ma paupière mobile par contre je sais pas si ça va sécher ou pas on va attendre un petit peu pour voir faudrait que je teste sur les sourcils mais je suis pas convaincue si ça sèche pas voilà parce qu'elle a pénétré super vite dans le teint aussi ça sèche j'ai rien dit autant pour moi donc on va la laisser sécher quand même un minimum parce que sinon ça va faire des taches au dégasse du coup de café alors on va commencer les choses sérieuses mais là ça sèche moins bien voilà ça garde un petit côté collant je vais prendre mon fard mono pour poudrer mon arcade sourcilière parce qu'il n'y a pas de beige dans la palette alors je vais faire un thème un peu graphique donc je prends un pinceau biseauté vous commencez à avoir l'habitude et je vais commenter avec le vert je suis là je sais pas l'air c'est écrit trop petit petit pour moi donc avec un pinceau biseauté et je fais un espèce de gros liner externe comme vous avez l'habitude aussi voilà je vais le remonter un peu plus ici voilà là c'est une forme qui me plie donc j'ai jamais testé les fards sont un peu plus utiles donc j'avais hâte je reviens en ratine inférieure je porte le même pinceau ensuite pinceau plat et la même teinte et je remplis ce que j'ai défini donc on bleu les trous aussi bon question pigmentation déjà c'est pas trop caca d'après ce que je vois là après c'est pas ma base habituelle donc il faudra que je la reteste de toute façon je vais vous faire une palette 3 looks donc je testerai ça avec ma base révolution pour être sûr mais là ça a l'air prometteur Emy l'a testé aussi elle m'a juste dit qu'elle était mitigée et c'est marqué dans son truc j'ai pas été voir parce que je voulais pas me faire influencer donc j'irai la voir juste après mais je vous la mets je vous mets sa vidéo en barre d'info comme ça vous avez toujours un deuxième avis ensuite je garde le même pinceau et je prends la teinte Stern je crois que c'est ça donc le vert un peu plus anisé là que je mets à la suite vous inquiétez pas on va pas tester que les verres enfin sur la paupière si en soi bah écoutez pour l'instant rien à dire je réessuie bien 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 mon pinceau mon pinceau je fais le coin le ras de cil interne inférieure interne avec la même teinte je ne sais plus parler en ce moment j'ai du mal avec mes mots je sais pas ce que j'ai alors je vais prendre un pinceau un petit pinceau boule et je vais prendre la teinte ici qui est un peu vert cacti jaune comme ça pour dégrader mon ras de cil bon d'ailleurs je vais dégrader tout le tour quand même j'ai envie je vais pas le faire hyper 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 défi je vais dégrader un peu il faut quand même qu'on voit si les fards se dégradent la couleur est très belle c'est déjà ça il s'estompe pas super bien je sais pas si c'est ça que Amy elle a mitigé sur la palette ou pas mais on va voir on va voir on continue on peut pas juger un livre à sa couverture alors en soit dans le thème de la palette enfin du make-up que je veux faire ça reste graphique donc ça peut passer mais il se dégrade pas bien du tout et voyez comme ça perd en intensité bon alors là j'ai testé que les verts donc on verra ça dans une palette 3 looks je vais reprendre un petit peu du vert foncé pour essayer de rectifier ça mais l'estompe est pas top top ouuuu ça j'aime pas trop quand ça fait ce genre de choses donc je prends un pinceau encore un peu plus fluffy et je vais prendre la teinte pollen qui est le jaune pastel là pour dégrader encore une fois par contre du coup je pense que ça peut être une palette qui peut être sympa pour la technique du mouchoir puisqu'il y a énormément de mattes ils sont quand même super bien pigmentés c'est le problème de l'estompe quoi alors je vais prendre je garde toujours le même pinceau parce que j'ai la flemme le Torm ici on va quand même tester un ligneux que je vais mettre ici sur la transition je change de pinceau ils ont une texture assez crémeuse j'ai l'impression les malheureux pinceaux ah oui ils sont hyper crémus ils sont humides ouuuu j'aime bien la teinte j'adore et c'est des fards à travailler au doigt enfin je ne cherchais même pas à les mettre au pinceau impossible donc on estompe les bords correctement alors le fard vert à Nice je viens de voir qu'il fait quelques petites tâches maintenant je ne sais pas si c'est à cause de la base ou à cause du des fards mais je pense que ça vient plus de la base donc là j'en remets pour remettre de l'intensité et ici enlever les tâches et bien sûr dégrader surtout pas oublier le dégradage parce que la dégradation c'est important dans la vie bon ici la question dégrader on repassera ça a fait une barre et en coin interne euh 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 en coin interne je vais reprendre le pollen et on mettra les petites paillettes angéliques par dessus beau c'est un pastel d'accord mais euh donc je prends le save the bee on va passer dans le néon j'ai mis mon crayon noir et j'ai fait mon trait de liner je suis tellement déçue que j'ai même foré mon liner en vrai alors on va repasser au pigment et à la base du coup donc pour commencer euh je vais déjà mettre un petit peu de base sur mon petit miroir donc je mets pareil une petite cacahuète je vais prendre un embout mousse pour commencer j'en prends un tout petit peu sur l'embout mousse pour mettre sur mon coin interne voilà et je prends donc les petites paillettes angéliques un tout petit peu on tapote on tapote on tapote on tapote sinon c'est dangereux pour la santé et on met ça par dessus ouh ça c'est très beau ma coquette ça j'aime beaucoup beaucoup elles sont très 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 jolies très fines avec plein de petits reflets c'est très beau alors je vais prendre un petit bando mais toi t'as rien à foutre là déjà casse toi oui je mets pas avec mes pinceaux normal c'est normal j'en prends un petit peu également pour mettre sous le sourcil donc là je mets pas de colle c'est juste pour les avoir très légèrement mais c'est très bon ok 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 alors je prends quelques petites paillettes pour mettre dans la base que je viens de mettre et on va tester ça en liner et on touille on touille on touille après comme c'est un gel je trouve ça bizarre on va voir si ça fonctionne c'est pas liquide donc c'est bizarre mais ça a l'air de fonctionner je prends mon pinceau liner on essaye de prélever de la paillettes et je vais essayer de faire un trait dans mon semi cut crease je l'étire un peu jusqu'à la fin d'ailleurs voilà bon écoutez ça fonctionne très 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 bien je préfère quand même mon mixing liquide de chez Miron mais ça fonctionne voilà donc là je vais juste redonner une petite couche pour intensifier les paillettes ben ça j'adore aussi bien les paillettes que 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 avec le mixing d'ailleurs je vais en remettre en coin interne je prends ma palette adiexpress de liner cake je prends la teinte verte je vais donc commencer par faire un trait sous le cul de mon liner noir et ensuite de ce liner là je parle je parle non je pars avec des arabesques vertes j'adore les arabesques presque autant que les petits points donc je cherche pas à ce que ce soit symétrique voilà ensuite on repasse à la palette donc là je vais prendre des coton-tiges et on va faire des fleurs sur notre feuillage alors on va commencer par des roses bonbons avec la teinte pétale donc je fais des petits points avec mon coton-tiges tout simplement regrouper il faut au moins 4, 5 parfois 3 ça dépend vous faites comme vous voulez voilà avec l'autre côté je vais prendre le posy ici et on fait exactement la même chose celui-là est un peu moins plus discret avec un coton-tiges de cosmétiques je prends le save the bee donc le jaune pétard ici qu'on a mis en coin interne pour faire le pistil de chaque fleur tout simplement est-ce que je rajoute des paillettes, des traits de paillettes ? non, on va laisser comme ça, on va pas exagérer donc ben écoutez je vais mettre mes mascaras comme d'hab et sur les lèvres je vais mettre le Cotton Candy des Anastasia Beverly Hills puisque c'est un hausse la chouille ça rappellera les petites fleurs et mes petites mèches je viens vous montrer ce que ça donne et on parle de tout ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et dans lunettes nous calèrons suite dans la et donc on ou l'eau finale avec ses petites nouveautés. Alors, je viens de me rendre compte que mon cœur n'est pas allumé. Je ne sais pas s'il est allumé au début ou pas, si j'ai oublié de l'allumer ou s'il n'y a plus de pile. Je crois que j'ai oublié de l'allumer. Mais je crois qu'il faut que je ressorge les piles quand même. Bref. Donc, qu'est-ce que je pense de tout ça ? Alors, l'espoly, moi, je ne vais vraiment pas m'en servir pour faire le soap pro. Je vais m'en servir pour brosser mes... Oui, je sais, je suis unie brosée des chenilles, mais je les brosse 15 fois par jour quand ils ne sont pas maquillés. S'ils sont fixés, je ne les touche plus, mais les jours où je ne me maquille pas, je brosse mes sourcils 15 fois par jour. Donc, voilà. Et pour mettre mes soins et tout ça, pour ça, je vais m'en servir. Sinon, je trouve qu'ils sont trop souples pour le soap pro. Voilà. Tout simplement. C'est beaucoup trop souple, ce genre de petits goupillons, sauf si vous voulez vraiment quelque chose de très diffus, juste pour les fixer pour ne plus qu'ils bougent de la journée. Mais je vais les utiliser, ça se dit dur. Voilà. Je vais peut-être vous en mettre un dans les lots, dans chaque lot du concours de Noël. Comme ça, vous pourrez... Vous en aurez un. C'est jamais perdu. Le... Donc, le petit savon Beauty Bay, là. Le soap pro. Le brush pro. Bah écoutez, pour l'instant, le rendu est pas mal. Il fixe un peu moins vite. Je dirais que le... que le pierce est un peu moins fort. Mais le rendu, pour l'instant, est joli. Je vous tiendrai au courant dans le vlog. Ouch ! Donc, ça, de toute façon, je vais l'intégrer maintenant à mon petit panier. Je vais l'utiliser en priorité, parce que ça ira beaucoup plus vite à terminer qu'un savon pierce. Donc, je vais le mettre dans mon petit panier. Mais je vais l'utiliser, ça, c'est sûr. Pour le teint, bah écoutez, j'ai un très beau teint. Ça a moins filé que d'habitude ici. Parce que même le catrice, il file un tout petit peu moins que le continent de Révolution. Mes pores, bien que j'en ai pas énormément, sont atténués. Ouais. La base, après, je l'utiliserai pas pour le visage. Mais je la valide à 15 000%. Madame et ses nombres exagérés. Mais, franchement, en base à paupières, je regarde. Les fards ont pas encore filé. Mais comme je vous ai dit, j'ai dû insister sur le verranis ici. Parce qu'il faisait des tâches. Mais ça, je sais pas si ça vient des fards ou de la base. Je l'utiliserai pas en base à paupières. J'aime trop ma Révolution. Puisque moi, il me faut quelque chose qui unifie. De toute façon, vous avez vu que j'ai le tour de l'œil pigmenté, coloré. Je sais pas. Maintenant, pour lisser mon dessous de l'œil. J'ai l'impression qu'elle a bien, 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 bien fait le job. Donc, je pense que je vais la garder pour ça. Et en colle à paillettes. Bon, là, je l'ai utilisé en en mixing. Mais je pense qu'en colle à paillettes. Donc, on testera ça aussi prochainement. Là, ça croutine pas. C'est lisse. Ça tient bien. Donc, je pense qu'en colle à paillettes, elle peut être pas mal. parce que moi, j'ai plus que la NYX. Et la NYX, je l'aime pas tant que ça puisque je trouve qu'elle est un peu trop épaisse pour coller des paillettes de façon diffuse. Donc, je vais la garder pour base de l'anticerne, si on peut dire, en colle à paillettes. Et là, je pense que ça va être d'enfer. Donc, je la valide quand même. Maintenant, en base pour le teint, elle est top. Mais je ne vais pas l'utiliser. Le flacon est beaucoup trop petit pour, si vous voulez, l'utiliser pour tout. Voilà. Sur les sourcils, je n'ai pas encore testé. On testera. Et pour le côté wet de l'highlighter, vous avez vu que ça donne un côté très, très, très wet-wet. J'ai oublié de vous dire, avant de passer à la suite, j'ai changé finalement. Je n'ai pas mis le Anastasia. J'ai mis le NYX Lachen Lode en Girl Peas. Parce que le Anastasia était beaucoup trop fuchsia, mauve, par rapport aux fleurs qui sont vraiment rose bonbon. Donc, j'ai mis celui-ci qui est le plus beau rose bonbon que j'ai. Après, quand j'ai dû enlever le premier, ça a fait des cacas. Mais on s'en fout. Le petit pigment, je valide aussi. Ils ne sont pas bien chers. Il est vraiment très beau. Enfin, oui, c'est un pigment, mais c'est des paillettes. Les paillettes sont très belles. C'est vraiment le genre blanche, comme ils le disent, blanche scintillante, un truc comme ça. Donc, elles vont avec tout. Donc, si vous voulez qu'un genre de paillettes, c'est topissime. Bien que moi, je préfère utiliser des highlighters pailletés quand c'est pour mettre sur toute la paupière, par exemple. Ou alors des paillettes avec déjà un agent liant dedans. mais je les trouve vraiment très, 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 très belles. Et vous voyez que même sous le sourseil, j'en ai mis beaucoup moins et elles tiennent, quoi. Et je n'ai pas mis de colle, je veux dire, et j'en ai mis beaucoup moins. C'est très diffus. Donc, je valide. C'est toujours bien. De toute façon, on n'a jamais assez de paillettes dans la vie. Et la palette, je suis extrêmement mitigée, et je comprends pourquoi. Pourtant, je n'en ai pas utilisé tant que ça. Voilà. Je trouve que, avant de vous faire le reste des swatchs, que les néons sont hyper, hyper, hyper pigmentés. Donc, les néons, elle est plus foncée, je suppose, mais qui se dégradent très mal. Les pastels sont vachement moins pigmentés, mais moi, j'ai un problème avec les pastels. Je crois que vous commencez à le savoir. À part la 35i de Morphe, je n'arrive pas à trouver des pastels qui me conviennent. Je trouve toujours que ce n'est pas assez pigmenté, ce qui est normal en soi, mais voilà. Moi, je préfère ce qui déboîte. Et j'ai hâte de tester. Franchement, j'ai hâte de vous faire une palette 3 looks avec pour refaire 3 make-up et voir si la qualité de Faré Caca ou pas. Mais là, je suis hyper mitigée. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je pense que pour les make-up au mouchoir, elle est géniale. Voilà, parce qu'en plus, c'est que des mattes. Il y a beaucoup de peps. Donc, je crois qu'on testera un make-up au mouchoir quand même. Je sais que vous en avez marre, mais voilà. Alors, le lumineux ici, il est très beau, mais vous avez vu que ça faisait des barres. J'ai eu beaucoup de mal à le blender aussi. Je trouve ça hyper bizarre. Donc, je vais vous swatcher le petit bleu ici et le petit là. Celui-là, j'avais hâte de voir la teinte. Donc, ça, c'est les deux lumineux. Ça ne sera pas l'air moche. Ce n'est pas moche du tout. Alors, celui-ci, je vais swatcher parce que c'est un bleu canard. On va tester le rouille ici, un peu à côté, rouge rouille. Celui-ci, parce que c'est le genre de rose corail pêche que j'adore. Et on va tester un autre pastel. On va tester le move to pâle ici. Comme ça, on va voir ce que ça donne au swatch. sur le doigt, ça va. Sur la main, ça va. Maintenant, il faudra voir sur les yeux. Et avec ma base habituelle. Voilà. Par contre, le lumineux, les lumineux sont canons. Mais s'ils ne travaillent pas bien, moi, je n'aime pas ça. Donc, voilà ce qui conclut ces vidéos. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ces produits-là. Franchement, un gros coup de cœur pour ça, pour ce que je vous ai dit. Je vais la tester en colapayette, mais je pense déjà que ça va être en fer. Et pour lisser le dessous de l'œil, là, je suis vraiment assez bluffée. Donc, j'ai hâte d'être à demain pour tester ça en vlog avec vous avant que je fasse mon teint, enfin, pendant que je ferai mon teint. Vraiment un gros coup de cœur. Et comme je vous dis, la palette, je suis mitigée et le reste, voilà, c'est des bons produits. Ce n'est pas non plus incroyable, mais c'est des bons produits. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Si le make-up vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve vendredi. Non, on est vendredi. On se retrouve dimanche avec le weekly vlog, donc je vous aurai plus de détails. Et voilà. Et je vous en dirai plus aussi lundi dans une palette de 3 looks. J'ai vraiment hâte de la faire pour voir ce qu'il en est de la qualité. Donc, en attendant dimanche, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501